Monsieur le maire, mes chers collègues du Conseil municipal, mesdames et messieurs les maires et les élus des communes voisines, mesdames et messieurs les représentants des autorités et des corps constitués, mesdames et messieurs, chers amis croisiens, comme chaque année, il me revient l'honneur d'ouvrir cette cérémonie des voeux en présentant au nom du Conseil municipal, nos voeux de bonne année à Monsieur le maire. J'en profiterai encore cette année pour faire un tour rapide des réalisations de 2018, qu'un petit film vous présentera ensuite à l'issue de mon allocution. Monsieur le maire, mon cher Bernard, ainsi une nouvelle année de mandature s'est achevée en ta compagnie. Quatre ans de travail en commun sous ta direction avec notre équipe municipale. Et déjà débute notre dernière année de mandat, alors qu'il semble tant à faire. Mais c'est ainsi. Notre mission est limitée dans le temps. Et c'est tant mieux, car elle nous pousse sans cesse à essayer d'aller vite. Et dans le monde de l'administration publique, ce n'est pas si facile. 2018 nous aura permis de connaître des avancées concrètes dans de gros dossiers. Tu en parleras tout à l'heure. Mais ce fut aussi un exercice où nous avons pu réaliser plus que les années précédentes, grâce à nos finances assainies et à l'aboutissement de nombreux projets lancés dès notre entrée en fonction en 2015. Ainsi, nous avons beaucoup amélioré l'offre de loisirs pour les croisiens, avec de nouveaux aménagements à la piscine, toujours plus fréquentés, de nouveaux cours de tennis en terre battue au club local, une nouvelle pelouse synthétique au stade de foot, entraînant ainsi le déclic de la renaissance du Racine Club de la Baie. Et toujours des services étoffés pour les associations. Je pense à notre effort soutenu à la Maison des Jeunes et de la Culture. Ou encore à la création du service municipal des sports, permettant la mise en place d'une école municipale des sports, de sorties en VTT, de randonnées pédestres, sans oublier la première édition de la Swimrun de la Croix-Valmer qui aura lieu en mai prochain. Concernant l'Office de tourisme municipal, première étape réalisée, la rénovation des locaux existants dans l'attente du futur agrandissement, avec des missions qui se développent sans cesse. Un nouveau balisage et circuit de randonnées a été installé sur nos sentiers. La découverte de notre commune de manière ludique avec l'inspecteur Rande-Hollande, le sentier marin avec ses balades accompagnées, concourt ainsi à l'attractivité de notre territoire. Plus largement, j'aime à souligner qu'à la Croix-Valmer, on trouve tout, à tout âge de la vie. Nos services proposent de nombreuses aides ou activités, que ce soit à travers l'action du CCAS ou pour l'entremise du soutien aux associations que nous subventionnons et auxquelles nous mettons à disposition des locaux. J'aimerais aussi évoquer le dévouement de certains élus de notre équipe, qui sont sans cesse au service des autres, sans compter leur temps. Je ne parle pas des adjoints, qui eux sont toujours présents à nos côtés. Je pense par exemple à Michel Capdeviel, à Gabi Dalmas, à Robert Dalmasso, Jean-Michel Vignat ou Brigitte Pinot-Rinodo, qui n'ont de cesse d'aider ou de proposer leur service de manière désintéressée. Je les en remercie du fond du cœur, ainsi que tous les conseillers qui participent aux commissions. Je parlais de génération tout à l'heure. L'école est à ce titre un lieu que chacun de nous a fréquenté ou fréquente. Pour moi, c'était, hélas, il y a longtemps. Nous y avons fait des travaux, a posé la devise de la République et beaucoup œuvré sur le développement durable. Saïda Sibari, en charge de la petite enfance, y avait installé des poules, le meilleur des éliminateurs de déchets, comme tout le monde le sait. Nous y avons rajouté un système de déshydratation des restes de nourriture. Plus concrètement, l'organisation régulière de rencontres café avec les parents est très positive et facilite le vivre-ensemble. L'environnement, vous le savez, est une de nos préoccupations majeures. C'est logique lorsqu'on jette un œil sur la configuration de notre commune, riche d'espaces protégés et de sites remarquables, qui sont notre meilleure carte de visite. J'en profite au passage pour remercier Catherine Hurot, en charge de ce service, qui, par son travail, a permis à notre village d'obtenir le label Territoire durable niveau 2, au titre de la qualité et de la pertinence du travail engagé par notre collectivité. Merci Catherine. Nous avons ainsi aussi beaucoup travaillé sur les aménagements paysagers des espaces publics avec des jardins sans arrosage, des parkings végétalisés, comme à Pardigon, sans oublier, en complément, un nouveau système d'éclairage public plus économe en énergie. Notre action s'est complétée par un effort significatif mis sur la voirie, avec la réflexion et l'entretien de nombreuses voies communales. Je citerai en exemple parmi d'autres celui du chemin des abois, totalement refait, qui relie Colbass à Gigaro, et celui qui est en cours actuellement sur la fin du boulevard de Gigaro, avec réflexion de l'assédissement et l'aménagement d'une nouvelle voirie plus sécurisante. Merci à David Castello qui suit ces dossiers. Vous l'avez également tous vu en arrivant, le rond-point des Lyonnais, aux Gourbonnets, joliment aménagé, merci d'ailleurs au service espace vert de la commune, a pris sa place dans le paysage local, marquant ainsi l'entrée et la sortie de notre commune comme celui existant au débarquement. Cela, grâce au soutien du département, merci Muriel. Voilà un équipement bienvenu, assurant une meilleure sécurité routière et une des serbes plus aisées des quartiers mitoyens et de la zone d'activité du Gourbonnet. Cerise sur le gâteau, une sculpture faite maison y a été installée. Nous en reparlerons tout à l'heure. J'évoquais à l'instant le mot « sécurité ». C'est un de mes chevaux de bataille, puisqu'en tant que premier adjoint, je suis aussi délégué à la sécurité. C'est un domaine essentiel à la qualité de vie de nos habitants. Non pas que l'insécurité règne à la Croix-Valmer, rassurez-vous, mais bien parce que, de nos jours, dans notre société, hélas marquée par une certaine violence, la sécurité est un bien commun à défendre. Aussi, grâce à l'excellente collaboration que nous avons avec la gendarmerie, nous avons pu commencer la mise en place de la vidéoprotection de la commune. Ce réseau de caméras va participer à la quiétude de nos territoires et je m'en réjouis. Quelques exemples dans les derniers mois. Pas moins de 18 réquisitions de la gendarmerie suite à des infractions pénales. L'utilisation systématique de la vidéoprotection pour des dégradations de mobilier urbain. L'utilisation de la vidéoprotection pour les dépôts sauvages. Et j'en passe. D'ailleurs, à ce sujet, nous allons mettre en place des appareils photographiques sur certains secteurs sensibles pour éviter ce fléau qui défigure nos communes. Parallèlement, nous avons rénové le poste de police municipal en centre-ville et conforté nos policiers qui font un excellent travail. dans leur mission. Enfin, le réseau Vigilance citoyenne se met en place, permettant à chacun d'accomplir un rôle de solidarité républicaine, de sécurité vis-à-vis de son entourage. Bien d'autres réalisations ont été effectuées, petites ou grandes, touchant au quotidien de chacun. Par exemple, la mise en sécurité du boulevard du littoral à hauteur de la Villa Louise, que nous allons poursuivre en 2019. Les services municipaux ont poursuivi, sous la direction de notre directeur général des services, Francis Cayolle, et de son adjoint Frédéric Glez, leur mission de service public, toujours au plus près du terrain, dans une proximité nécessaire dans notre commune rurale. Notre municipalité s'est aussi dotée d'un nouveau site web très moderne, avec tous les services à portée de clic, et a aussi mis en place un système d'alerte en direct au public. Nous aurions aimé, bien sûr, en faire encore plus, mais tout ne se fait pas en un jour. Encore moins dans une commune comme la nôtre, aux finances serrées. Aucun domaine de notre cité n'est cependant ignoré, comme en témoigne par exemple la réhabilitation de la Villa Pardigon, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. La Villa Pardigon, c'est la Croix-Valmer de jadis. Nos projets, ce sont ceux aussi des futures générations qui voudront une commune agréable, sûre, bien gérée, dotée de nombreux services publics. Et je crois que nous y parvenons déjà. Mon cher Bernard, ces actions réalisées l'an dernier et depuis 2015 ont pu l'être grâce à toi. Dans ton rôle de maire, tu sais prendre les bonnes décisions et apaiser le débat quand les désaccords surviennent sur telle ou telle orientation à prendre. Tu as surtout une très grande capacité à prendre du recul sur les choses, ce qui te permet ensuite de trancher de façon clairvoyante. Tout le contraire de moi, en somme, qui suis un peu plus sanguin et qui quelquefois renâcle parce que les choses ne vont pas assez vite. Mais c'est notre force. Nos deux tempéraments associés sont un atout pour notre équipe. Mes collègues du conseil municipal, qui sont très malins, savent se servir de nos personnalités. À René, on va parler des choses qui fâchent. À Bernard, des projets positifs. Mais je vous rassure, mes amis, tout cela me convient, car ma nature profonde est finalement semblable à celle de notre maire. Nous voulons tous deux que ça marche en œuvrant pour les autres sans penser à nous. Monsieur le maire, mon cher Bernard, je suis très heureux de te présenter à toi, à ton épouse et à tes proches, au nom des conseillers municipaux et en mon nom personnel, mes meilleurs voeux pour cette année 2019. Qu'elles te permettent une nouvelle fois l'accomplissement de tes désirs. Et si j'osais, qu'elles ne soient qu'une étape dans notre riche collaboration. La balle est dans ton camp. Merci en tout de ta confiance et de ton soutien. Chers amis croisiens, nous avons un bon maire, bon au vrai sens du terme. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement pour le remercier et l'encourager dans la mission qu'il accomplit chaque jour à votre service. Du fond du cœur, bonne année à tous. Soyez fiers d'être croisiens. Vive la Croix-Valmer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Messieurs, chers amis croisiens et chers collègues du conseil municipal, mon cher René. Comme le veut la tradition, tu viens de présenter en tant que premier adjoint un bilan des actions réalisées en 2018 et les voeux de l'équipe municipale à mon épouse et à moi-même. Je suis une fois encore très sensible à tes mots qui témoignent de la confiance et de l'estime réciproque que nous nous portons ainsi que de l'unité de notre équipe municipale qui travaille au quotidien pour l'intérêt général. A mon tour, je te souhaite ainsi qu'à ton épouse et à tes proches tous mes voeux de bonheur pour cette année 2019. J'adresse aussi à l'ensemble des conseillers municipaux ces mêmes voeux en souhaitant pour tous que cette année qui débute se passe de la meilleure façon possible. Au-delà des mots convenus mais sincères que je viens d'adresser, je voudrais à cet instant appuyer ces remerciements de manière un peu plus poussée car tous les élus présents dans cette salle le savent bien, la vie d'un conseil municipal n'est pas une chose facile. Il faut du temps, de la disponibilité. C'est un engagement qui prend beaucoup d'énergie et nécessite aussi de faire passer l'intérêt général au-delà de sa vision personnelle. Ce n'est pas toujours facile car quand on pense avoir raison, eh bien on a toujours un peu de mal à céder face à une majorité qui pense le contraire. Notre conseil municipal est aussi riche de débats et je dois dire que si sur certains sujets il nous arrive de ne pas tous avoir la même vision, nous parvenons toujours à trouver le consensus qui permet ainsi aux dossiers de notre commune d'avancer. Merci donc mes chers collègues pour votre soutien sans faille et votre fidélité. Grâce à vous, j'essaie de gommer mes défauts mais vous vous en doutez, ce n'est pas gagné d'avance, mon épouse en sait quelque chose. Pourtant j'essaie. J'associe à ces remerciements les membres de la minorité municipale avec qui je le crois nous travaillons de façon positive en les associant à nos décisions. Ils sont en tout cas très constructifs et je tenais à le souligner ce soir. Avant de rentrer plus avant dans le vif du sujet, il est temps de remercier les personnalités présentes avec nous ce soir. A tout seigneur, tout honneur, merci monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Draguignan, monsieur Eric de Vispelaire, d'être parmi nous ce soir. D'autant que depuis que je suis aux manettes de la commune, c'est la première fois que le sous-préfet me fait l'honneur d'être présent pour mes voeux et comme vous êtes là depuis peu, c'est certainement le signe d'une collaboration fructueuse entre l'État et nous. Merci. Merci aussi à la collaboratrice de Sereine Mauborgne, notre députée Laetitia Jameau-Ledeur, d'être présente. Je salue aussi la présence ô combien importante pour nous tous de notre président de la communauté de commune Vincent Maurice, maire de Sainte-Maxime et conseiller régional, et de Marc-Etienne Lansade, maire de Cogolin et conseiller régional, et de son adjointe Audrey Troin, si elle est là, mais je ne l'ai pas vue, elle est là, donc merci Audrey d'être là, qui est aussi conseillère régionale. Je me retourne, car je n'oublie pas Murielle Lécabergé, vice-présidente du conseil départemental, et qui est aussi mon adjointe au tourisme et à l'événementiel. Merci à Alain Benedetto, maire de Grimaud, conseiller départemental. De même qu'à mon voisin et ami Philippe Léoneli, le maire de Cavalère, avec lequel nous avons beaucoup de convergence d'intérêts par le seul fait que nous partageons la baie de Cavalère. A Jean Plénat, d'être présent, le maire du Rayol-Canadel, que je n'en vis pas dans ses démêlés avec ses amis des associations. A Roland Bruneau, maire de Ramatuel, avec qui nous avons partagé l'incendie en 2017, la pollution en 2018, mais à qui je laisse bien volontiers la gestion de Pamplone. Merci à Anne-Marie Vagnard, maire de Gassin, ma voisine et complice dans bien des dossiers. A Jean-Pierre Tuverie, maire de Saint-Tropez, notre phare et référence, grand argentier de la communauté de communes. Merci à Florence Lanliard, maire du Plan de la Tour, qui nous aide à accoucher du nouveau Scott sans péridurale. A Jean-Jacques Courchet, maire de la gare de Freinet, qui récolte sans faire de bruit des retombées médiatiques inespérées par la qualité de ses résidents. Et enfin, à Raymond Cazobon, maire de la Molle, qui contrôle avec brio l'espace aérien du golfe de Saint-Tropez. Pour les maires, c'est terminé. Mais je me dois de remercier aussi, M. le curé, le père Jirus Makita, nouvellement installé. Alors, il est là. Il est à gauche, mais comme c'est un peu sombre, j'ai des difficultés pour le repérer. Merci, père. Alors, nous partageons le père Jirus Makita avec Gassin et Ramatuel. Vous pouvez rééteindre la lumière. Merci à la gendarmerie de Gassin, représentée par le capitaine Bruno Courret et à celle de la Croix-Balmère, par l'adjoint, l'adjudant-chef, Pascal Lozac-Meur. Les pompiers de Cavalers, représentés par le lieutenant Jean-Jacques Jiménez. Pour le parc national de Port-Croix, je remercie Marc D'Incombe, qui est là, qui est donc directeur du parc national de Port-Croix. Françoise Marin, que j'ai vu passer tout à l'heure, je ne sais pas où elle est assise, mais ça ne fait rien. Elle m'entend, elle est directrice de la mission locale et à qui je dis avec un peu de malice que la vie est belle, elle comprendra. Les responsables de la Chambre de Commerce et d'Industrie qui sont présents. Et maintenant, je m'adresse à tous ceux que j'ai oublié de citer. Je leur demande non pas de se lever, mais de bien vouloir m'excuser. Je peux maintenant rentrer dans le vif du sujet, les voeux. Cette cérémonie des voeux 2019 devrait être la dernière où nous pouvons nous exprimer sans contrainte. Vous le savez, l'an prochain, si rien ne change d'ici là, nous serons à quelques semaines des élections municipales et il nous sera donc interdit de mettre en avant notre action. Je vais donc naturellement en profiter cette année, mais rassurez-vous, mon discours ne sera pas long pour autant. De toute façon, nous avons la particularité à la Croix-Valmer parmi d'autres. Nous avons effectué déjà un mandat plus court, un an de moins, en raison de l'annulation du scrutin de 2014. Donc nous, vous savez, les choses sont rapidement expédiées. Je pensais naïvement que nous aurions un an de plus, mais non. Nous finirons notre mandat comme les autres en mars 2020. Ouf, diront certains, que je n'espère pas trop nombreux. Dommage, diront d'autres, dont ceux de mon équipe municipale, car nous avons lancé beaucoup de dossiers qui se concrétiseront lors du prochain mandat. Si je devais placer mon action sous un symbole, ce serait celui du Cap, le Cap. C'est d'abord chez nous un lieu emblématique, le Cap Lardier, qui représente à merveille, me semble-t-il, l'image et la philosophie de notre commune. Un site préservé, un site valorisé et surtout un Cap, comme une péninsule qui pénètre dans la mer pour partir à l'aventure. Le Cap. C'est celui que nous avons tenu depuis 2015, avec quelques grands axes que nous avions annoncés lors de la campagne électorale et que nous avons réalisé. En premier lieu, bien sûr, les finances communales, puisque je le rappelle, la situation de la commune il y a quatre ans était difficile, la Croix-Valmer étant placée en réseau d'alerte par la préfecture, nous avons alors fait le choix d'augmenter les taxes locales lors de notre premier mandat, puis de ne plus les bouger depuis et nous tenons notre promesse. Cet effort que nous avons demandé aux contribuables croisiens, nous l'avons appliqué dans notre gestion municipale et dans le fonctionnement de nos services. Je tiens à remercier à cet instant l'ensemble des agents municipaux qui ont participé sans rechigner à cet effort commun, sous la houlette de Francis Caillolle, notre directeur général des services, qui veille au grain. Je tiens à souligner aussi combien le rôle de mon adjoint aux finances, Yves-Longerret, est essentiel dans cette démarche. C'est un expert. Et je dois dire qu'en cas de remaniement gouvernemental, j'ai peur qu'Edouard Philippe ne vienne le chercher. Mais non, il est toujours là, fidèle au poste et vigilant sur nos dépenses. Et pour l'instant, il résiste. Merci Yves de ne pas succomber aux ors de Bercy et de préférer la Croix-Valmer. Malgré ces difficultés budgétaires, nous avons pu investir et réaliser. En 2018, nous aurons ainsi réalisé 1,8 million d'euros d'investissement direct, sans alourdir la dette ni augmenter les taxes. Mais naturellement, compte tenu de ce contexte, nous n'avons pas les facilités qu'ont certaines communes voisines, que je ne citerai pas, mais qui sont beaucoup plus riches que nous. Pour cela, tout cela pour vous dire que nos actions et nos projets sont évidemment effectués en fonction d'un cadre budgétaire contraint. Pas de folie, de la rigueur et avant chaque engagement, une vraie réflexion sur ce qu'il est possible de faire. C'est ce cap que nous tenons, impératif, si nous ne voulons pas replonger la ville dans des problèmes financiers que devraient supporter les futures générations. Malgré ces obligations, je dois dire que nous avons réussi à travailler selon les priorités que nous nous étions fixées. Des finances assainies donc, mais aussi le lancement de grands projets qui ont tous connu un coup d'accélérateur en 2018. Il y a en premier lieu ce projet Coeur de Village, lancé en 2016 selon le mode participatif avec de nombreuses réunions publiques et une consultation permanente des croisiens sur ce dossier. Avant de présenter cette année une exposition qui donnera les grands traits du projet global d'aménagement du centre-ville, nous avons initié la première pierre de ce cœur ou plutôt la première veine avec le jardin du train des Pignes. Sur l'ancien parking de la gare, les travaux ont débuté pour réaliser un parking plus vaste et plus fonctionnel, ainsi qu'un jardin aérien qui va donner du souffle au centre du village. Ce sera la première réalisation de ce cœur de village qui verra le jour, avec notamment une priorité donnée à l'environnement, aux déplacements piétonniers et aux facilités accordées aux automobilistes pour stationner et faire vivre ainsi nos commerces et services. Mais, mais, mais nous rencontrons actuellement quelques difficultés et je vous en reparlerai tout à l'heure. L'autre dossier qui nous tenait à cœur lors de notre prise de fonction, c'est Grand Cap. Cet ancien ensemble résidentiel de vacances dont nous souhaitions faire un lieu emblématique de la commune avec du logement pour saisonniers et un projet structurant sous la forme d'un centre de formation hôtelière. Au mois d'avril dernier, le dossier Grand Cap a connu une conclusion favorable après des mois de discussions compliquées. Le groupe Édouard-Denis a racheté l'ensemble. La commune est devenue usufruitière pendant 15 ans de 47 logements saisonniers acquis par la société Perle. Ainsi, cette opération va s'autofinancer et permettra aux entreprises locales de disposer de logements pour leur renfort saisonnier dès cette saison. Il nous reste à concrétiser dans les mois qui viennent le projet de centre de formation au métier de l'hôtellerie dont le golfe de Saint-Tropez a tant besoin. Je dois préciser que les locations saisonnières consenties aux entreprises croisiennes le seront aux tarifs des logements sociaux. Cap tenu donc aussi à Grand Cap. Cap tenu aussi avec le projet innovant de logements sous forme de bail réel et solidaire qui va voir le jour sur le site de la villa Panisa Borkio à l'entrée du village. Comme pour Grand Cap, nous avons mené cela avec l'établissement public foncier régional qui joue ainsi pleinement son rôle de soutien à l'initiative publique. Ce bail réel et solidaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept totalement inédit dans notre région, peu usité en France mais très pratiqué au Royaume-Uni où le foncier est très cher, un peu comme chez nous. Sans rentrer dans des détails trop complexes, il s'agit de proposer d'acheter son appartement sans acquérir le foncier avec ainsi la possibilité d'avoir des mensualités faibles et donc plus abordables pour beaucoup de foyers. Pour la commune, c'est aussi le moyen d'éviter toute spéculation comme nous avons pu, mes chers collègues maires, le connaître dans d'autres programmes immobiliers aidés où certains acquéreurs revendaient rapidement leurs biens qu'ils avaient pourtant achetés avec les aides publiques de la collectivité. Nous vous présenterons en détail ce projet le 29 janvier prochain avec l'établissement public foncier et le groupe Gambetta en espérant que, comme dans d'autres domaines, cette initiative de notre municipalité soit copiée, ce qui permettra de rendre accessibles les logements aux jeunes actifs dont les moyens sont limités. Cet ensemble immobilier s'appellera Cap Novea. Cœur de village, Grand Cap, Cap Novea. Voici trois grands dossiers qui portent notre marque et démontrent que nous tenons nos promesses. René Carandante a égrené tout à l'heure les réalisations de ces derniers mois. Je ne vais donc pas y revenir. Là encore, cela témoigne de la justesse de notre gouvernance, partagée entre rigueur budgétaire et développement de services au quotidien. La qualité de vie à la Croix-Valmer ne cesse de s'améliorer. Notre cité est attractive à tel point que notre démographie est en constante augmentation. Nous gagnons 100 habitants par an. Il est vrai que dans tous les domaines de la vie, la Croix-Valmer répond aux aspirations de sa population. Toutes les générations, de la naissance au grand âge, trouvent les moyens de s'épanouir, que ce soit à l'école, au travail, dans les activités de retraite, dans les loisirs, avec un tissu associatif riche et disposant d'infrastructures complètes et pour certaines fraîchement rénovées, comme au tennis ou au football. Merci donc à toutes nos associations qui sont les forces vives de la Croix-Valmer. Notre volonté est de coller le plus possible aux réalités de la vie quotidienne et aux besoins des habitants. C'est pour cela que nous avons démultiplié la recette du cœur de village, à savoir des rencontres avec les habitants en permanence, à l'occasion de réunions thématiques, de réunions de quartier ou de rendez-vous plus conviviaux ou festifs. Je pense par exemple aux buffets croisiens, aux manifestations organisées par l'Office de tourisme ou encore aux grandes conférences, comme celle de Marcel Druffaut cet été. Nous avons aussi la chance de compter parmi nos résidents un producteur de cinéma et son épouse, actrice et réalisatrice, ici présente. En signe d'amitié, ce couple a offert à la Croix-Valmer en avant-première la projection de volontaire réalisée par Hélène Filière, dont l'actrice Diane Rouxel obtient ce jour même à Paris le premier prix d'interprétation décerné par le club de la presse. Il y a quelques mois aussi, ils nous ont régalé avec la projection en avant-première de l'homme pressé avec Fabrice Lucchini, un délice en plus d'une belle soirée de partage et de convivialité. Il faut savoir aussi que ce couple est un fervent défenseur de la nature et que cette année, il a mis en culture un hectare de sa propriété pour faire des légumes bio que vous avez pu retrouver à la nationale de Grimaud. Quand on veut être vertueux, on le peut donc et sans froisser votre modestie, merci Mathieu, merci Hélène pour votre participation à la vie citoyenne du village. Notre souci, c'est aussi de permettre à tous de bien vivre et en sécurité. L'installation de caméras de vidéoprotection en liaison avec la gendarmerie y contribue, tout comme la rénovation de notre poste de police municipale qui permet une meilleure réactivité. La surveillance des plages perdure et la belle histoire que nous avons connue cet été avec le sauvetage d'un homme en détresse par le jeune Bastien a pu l'être aussi grâce à la compétence de nos policiers affectés sur le littoral. Notre volonté, c'est également de pérenniser le cadre de vie exceptionnel de notre commune qui est aussi notre meilleur atout. Pour tous ceux qui vivent à l'année, bien sûr, mais aussi pour nos visiteurs, attirés par la beauté de notre territoire. Grâce à l'adhésion au parc national de Port-Croix, nous avons encore dynamisé notre identité de commune à l'environnement préservé. Tout est sans cesse à défendre, en permanence, puisqu'après les incendies de 2017, c'est une pollution aux hydrocarbures que nous avons subie fin 2018. J'espère qu'en 2019, nous n'aurons pas une autre catastrophe naturelle. Dans tous les cas, à chaque fois, nous avons pu compter sur la solidarité de notre population, sur celle de toutes les communes du Golfe et au dévouement des personnels, des professionnels, des sapeurs-pompiers, des gendarmes, des gardes du conservatoire, des agents de l'État, de la sécurité civile, des membres du comité communal de feu de forêt. Dans ces situations, j'ai eu le plaisir de constater la réelle implication de tous, sans exclusive. Pour un maire, c'est une grande satisfaction de constater que dans la tempête, toute la communauté villageoise fait front. Alors, vous me direz, à la Croix-Valmer, tout est parfait, magnifique. Certes, vous n'êtes pas loin de la vérité. Mais, comme ailleurs aussi, nous avons nos problèmes, nos polémiques, nos dossiers qui n'avancent pas. Que de temps perdu dans les contraintes administratives sans cesse plus importantes, que d'énergie dépensée pour rien dans des contentieux qui durent des années. Plus embêtant, il me semble, la société d'aujourd'hui est victime de cette course effrénée à l'information immédiate. On balance son info sur tel ou tel réseau et hop, voici qu'une affaire très claire, s'obscurcit, devient suspecte et basée sur des contre-vérités. Il y a deux ans, après l'incendie, certains, qui savaient tout, ont cru ainsi intelligents de raconter que ce feu avait été plus ou moins calculé et volontairement allumé pour faciliter la construction de résidences sur des terrains protégés. Évidemment, tout était faux, mais l'information s'est répandue et a dupé les crédules. Peu importe, le mal est fait et au fil de ces fausses informations, la fameuse rumeur s'installe et contraint les élus à réexpliquer sans cesse à chaque fois le pourquoi des choses. Pourtant, et je me tourne vers mes collègues maires, si vous saviez combien le maire est surveillé, un permis est ausculté en détail par la préfecture, une délibération passe au contrôle de la légalité de l'État, nos mouvements financiers sont surveillés au centime près par la trésorerie principale, j'en passe et les meilleurs. Et si tous ces gardes-fous ne suffisent pas, rassurez-vous, il y a de braves gens dans les associations dites de défense qui ne manquent pas de déposer des recours. Pas tous, pas toutes, merci. Tout ça n'est pas grave. Comme je le disais dans le fil rouge de cette intervention, nous gardons le cap déterminé, sûr de nos choix, à l'écoute de nos citoyens qui savent nous dire quand cela ne va pas. Mais néanmoins, il faut que je vous dise, puisqu'on est entre nous, qu'il y a vraiment des choses qui m'agacent. Convoquer les gens, leur dire qu'après des années d'attente, ils ont enfin été élus pour bénéficier d'un logement social et qu'ils pourront l'occuper à compter du 31 mars 2018. Nous sommes en janvier 2019 et ces logements n'ont toujours pas été les vrais. Et ça m'agace. Faire un concours autour d'un projet de parking paysager, on y revient. Recevoir trois entreprises, en retenir une qui vous propose de réaliser l'ensemble pour 1,950,000 euros. Signer avec eux et six mois plus tard, ne rien voir sortir et s'entendre dire que les prix ont évolué, les normes de sécurité aussi et qu'en fait on pourra le faire, mais pour 3 millions. Ça m'agace. Faire trois réunions de quartier, affirmer que la municipalité ne donnera pas d'autorisation d'implantation des lits surface ou des listations à la Croix-Valmer, car nous ne souhaitons pas scier la branche de notre qualité de vie sur laquelle nous sommes, mais néanmoins continuer de recevoir des courriers, affirmant que de source sûre, il y aura bien cette hélistation. Recevoir un appel téléphonique de Jean-Paul Delevoye, à 9h du soir, qui s'inquiète de cette rumeur. Non, monsieur le ministre, vous pouvez continuer à travailler sur les retraites. Ici, on veille au grain. Il n'y aura pas d'élits surface à la Croix-Valmer. Et ça m'agace. Et pour finir, il y en a beaucoup d'autres, pour nous faire croire que pour des raisons de sécurité, nos futurs mamans devront, dans les 3 ans, peut-être, aller accoucher à Draguignan ou à Fréjus. On n'en peut plus, des technocrates qui agitent des chiffres, en oubliant qu'il y a des citoyens derrière. Et ça aussi, ça m'agace. Nous avions décidé en 2015 d'être des élus transparents, au centre, au sens d'une plus grande participation des administrés, aux décisions majeures de développement de notre commune, pour les décider les décennies à venir. Ouh, c'est dur. Nous l'avons fait. Pas une de nos réunions publiques qui ne fait le plein. C'est dire combien l'envie d'échanger et d'être associé au devenir de la Croix-Valmer concerne une grande partie de notre population. Nous tenons le cap, oui, je pense, sans fausses notes, avec une méthode de travail efficace et des résultats concrets à court et moyen terme. Alors bien sûr, beaucoup reste à faire et à améliorer. Il faudra du temps, de la volonté. Merci. Mais en gardant l'esprit qui nous anime depuis quatre ans, car ce dont je suis sans doute le plus fier aujourd'hui, c'est de constater que le climat tendu qui existait il y a quatre ans a bien disparu. La Croix-Valmer s'est apaisée et tout le monde y a gagné. Notre commune est plus sereine et les querelles sont du passé. Continuons sur cette voie. Tenons ce cap pour faire demain de notre commune une cité demeurant attractive, dynamique, où l'on se sent bien et où l'on grandit, prospère et vieillit avec plaisir. Bonne année à tous. Vive la Croix-Valmer et vive les Croisiens. Applaudissements. Applaudissements. On ne va pas rompre à la tradition. Rasseyez-vous, ça n'est pas terminé. Je vais donc mettre à l'honneur ce soir des citoyens qui ont œuvré pour notre commune, mais avant, je voudrais avoir, je voudrais que tous, alors je ne sais pas, comme c'était le soir, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte en descendant et avant de rentrer à la salle des fêtes, la fresque qui a été réalisée par Gaëtan. Donc Gaëtan est un jeune croisien et comme c'est son métier et plutôt que de taguer n'importe où, il a décidé lui d'en faire son métier et de ne taguer qu'avec autorisation. Donc il a tagué, il a décoré, on va dire, sur notre commande, tout le pont de mur qui descend à l'entrée du forum qui était en béton brut et il nous a fait une fresque d'une trentaine de mètres je crois, David, 37 mètres, 37 mètres que vous pourrez admirer si vous la voulez en repartant ou d'autres fois, quand vous viendrez en plein jour, vous la verrez mieux. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'animations. Donc merci Gaëtan, je l'ai vu passer tout à l'heure donc je sais qu'il est ici. Alors nous souhaitions mettre à l'honneur ce soir le jeune Bastien qui a sauvé l'été dernier un homme de la noyade plage du débarquement, mais nous sommes en période scolaire et le jeune garçon avait aujourd'hui un oral important dans son collège de la région lyonnaise. On lui a dit fais sauter, tu t'en fous, mais en fait non, la maman n'a pas voulu et elle a eu raison. Donc ce n'est que partie remise parce qu'on l'attend cet été et normalement, comme on lui avait promis l'été dernier, il fera un stage avec la police de surveillance des plages à la Trois-Valmer avec notre chef de la police. Donc pour lui ce n'est que partie remise. Donc nous allons faire un grand saut de génération et que le récipiendaire que je vais appeler sur scène me pardonne, dans le grand saut de régénération entre le jeune Bastien et André Falconet. André Falconet, que naturellement tout le monde connaît, qui est à la Crois-Valmer depuis de nombreuses années, qui est arrivé dans la région pour des raisons professionnelles, puisque pour ceux qui ne l'ont pas encore, voilà, ou ceux qui sont dans le golfe de Saint-Tropez depuis pas assez longtemps, André Falconet est le premier directeur du premier géant casino de la Crois-Valmer, Anne-Marie, excuse-moi, j'ai gaffé, de la Fuchs à Gassin. Voilà. Et André donc après sa carrière professionnelle, il a eu d'autres engagements et il est engagé maintenant par une passion archéologique et grâce à lui et surtout à son association, l'association Aristide Fabre qu'il préside. Il travaille beaucoup à la restauration, non pas, comment on dit ? Réhabilitation. Il faut que je fasse attention aux mots. Donc à la réhabilitation de la ruine de Pardigon. Je lui laisse la parole, il nous explique très succinctement ce qu'il fait. André, c'est à vous. Merci M. le maire. Je suis très sensible à votre compliment. Je vous remercie particulièrement. Pardigon, les pierres ne seraient que des cailloux sans l'histoire, la grande histoire de Rome. Celles de Pardigon sont l'œuvre d'un légionnaire romain en récompense de la guerre victorieuse d'Auguste, comte Antoine et Cléopâtre en Égypte, il y a 21 siècles. Bâti sur une hauteur rocheuse préhistorique en bord de mer, d'abord simple cabane, puis villa luxueuse. Au travers de sept siècles d'embellissement, elle est avec 3 800 m² de surface, la plus importante du sud de la Gaule. Très grande richesse des décors de marbre de tout l'Empire, en particulier un mascaron de fontaine en marbre de carard, très belle tête de femme de facture grecque qui crachait l'eau dans une vasque des termes. Allez savoir pourquoi elle est dans le bureau de M. le maire. Peut-être parce qu'elle ne peut pas parler n'ayant plus de menton, ce qui en fait au dire de certains la femme idéale. Mais ce n'est pas mon avis, bien sûr. Seul propriétaire connu, zoogénès au IVe siècle, qui a signé les tuiles qu'il fabriquait. On cultive la vigne ressource principale avec un chais de 1 700 hectolitres. Ce site remarquable, deux fois millénaire, est une page de notre histoire. Merci à la municipalité d'en avoir compris l'intérêt, d'avoir créé sur place un podium d'information et d'y participer aux outils à la main pour certains élus, comme Mme Catherine Hurot. Renseignez-vous. Nous sommes là les jeudis matins de 9h à 13h. Venez en curieux ou actif et appropriez-vous ce patrimoine antique qui est le vôtre. Merci. Catherine Hurot va donc vous remettre au nom de la municipalité la médaille de la ville pour vous naturellement et pour l'association Aristide Fabre. Merci encore. Je le transmettrai aux 172 membres de l'association. C'est une annonce tout à fait officieuse, mais André Falconet se tient à la sortie pour recueillir les inscriptions des gens qui s'ennuient le jeudi matin. C'est le jeudi matin, André ? Le jeudi matin, et vous avez bien entendu, c'est de 9h à 13h. Voilà. Et après, casse-croûte. Il y en a qui peuvent peut-être venir que pour le casse-croûte ? Non, hein ? Merci. Donc nous allons clôturer dans quelques minutes cette cérémonie, mais cette fois nous allons mettre à l'honneur des croisiens qui ont donné de leur temps pour réaliser une œuvre monumentale que vous avez tous vue en arrivant dans notre commune si vous venez de la direction de Sainte-Maxime. Naturellement, Cavalère n'a pas ce privilège, mais nous allons le corriger et nous allons vous expliquer pourquoi. Donc je vais demander à Michel Mourier, qui doit être par là aussi, de venir sur scène. Michel Mourier, comme André Falconet, bien connu sur notre territoire, c'est un artiste passionné dont les œuvres rayonnent au-delà de nos frontières communales. Professeur de sculpture à la Maison des Arts, Michel Mourier transmet son goût de la création à de nombreux élèves. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas qu'il a été Grand Prix de Rome. Merci. Je suis toujours. Et c'est un titre permanent. C'est comme la Légion d'honneur. Voilà. Donc il est Grand Prix de Rome. Et nous sommes fiers de l'avoir chez nous. Alors, l'été dernier, je pense, quand on a pris forme vraiment l'édification de ce rond-point, on a essayé de chercher comment le mettre en valeur. Et il nous a... On a envoyé un petit peu des questions à droite à gauche. Et Michel nous a dit, mais il y a un bloc de pierre qui avait été acquis par Pierre Béringier, il y a une bonne quinzaine d'années, au moins, qui est en jachère parce qu'il avait prévu de réaliser quelque chose à Gigaro. En fait, ça n'a jamais été fait. C'est une pierre de brignoles qui n'avait pas une gueule terrible, qui était stockée dans un coin. Mais Michel, avec son oeil acéré, nous a dit, là, on devrait faire quelque chose d'intéressant. Il nous a proposé, donc, une maquette et ils ont réalisé, pendant une bonne partie de l'hiver, on l'avait installé à l'entrée du Forum, tous les mercredis, lui et ses collègues, donc, sculpteurs, Xavier Chamussy, Daniel Deberle, Alain Gauthet, Marcel Paul et Nicolas Puziole, vous pouviez les voir tous les mercredis matins, couverts de poussière et de gravier blanc. Et ça a duré au moins trois mois. Au moins trois mois. Donc, ils ont fini par terminer cette sculpture, où on a d'un côté le blason et de l'autre côté... D'un côté, c'est le panneau de la ville que vous voyez là. Oui, le drapeau de la ville. Le drapeau de la ville et de l'autre côté, c'est la médaille. Voilà. Donc, on s'est dit, on a un autre rond-point, celui qui vient de Cavalère. Je reviens sur Cavalère. Non, mais il est là, le maire de Cavalère. En mince, excusez-moi. Donc, on s'est dit, bon, on a un beau rond-point maintenant avec quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire une sculpture qui a été faite par des croisiens avec un artiste croisiens. Et un tropésien. Et un tropésien. Un tropésien. Bon, ça, on l'oublie. On a dit croisiens. Bon, Jean-Pierre, allez, un peu tropésien. Donc, on s'est dit, si on recommençait cette opération-là. On en a parlé à Michel, qui s'est montré enthousiaste, et qui a dit, mais moi, j'ai connaissance de... Alors là, c'est deux blocs de marbre qui sont en jachère quelque part. Il est allé les voir avec David Castello, je crois. Il est là, David ? Excuse-moi, je perds les gens. Je suis mal latéralisé. Et ils sont allés voir ces... Et Michel a dit, ah oui, avec ça, on peut faire quelque chose. De quelle inspiration, à votre avis ? Romaine. On est obligé. Puisqu'on est à deux brassés de la villa romaine dont vient de nous parler André Falconet. Et c'est là qu'intervient Michel, et il va nous en parler. Alors, évidemment, l'idée était facile, hein. Rond-point du débarquement, par-digon, eh bien, une ruine romaine. Voilà, tout simplement. On n'allait pas faire un immeuble romain. Donc, la sculpture, on va travailler à peu près sur une quinzaine de tonnes en deux blocs. Une quinzaine de tonnes de marbre de Carrard qui sera, cette fois-ci, du marbre gris. Donc, la partie principale qui montera jusqu'à 3 mètres de haut, ce seront des colonnes romaines cassées, évidemment. Le haut sera cassé avec des morceaux de chapiteaux qui pendront un peu par-ci, par-là. Et puis, le deuxième bloc qui prendra appui sur ces colonnes, ce sera le fronton du palais qui est tombé. Et sur ce fronton, nous allons faire un cartouche. Donc, le fronton sera sculpté avec des moulures. Et nous allons faire un cartouche dans lequel sera inscrit le nom du propriétaire de la villa de Pardigo. Voilà, en gros. Et vous aurez l'occasion de venir sur le forum parce que je pense que, début du mois prochain, les blocs seront là et nous allons commencer à faire du bruit et de la poussière. Applaudissements Alors, évidemment, je remercie mes élèves et amis qui sont dans cette salle, d'ailleurs. Et comme pour André, nous allons remettre à Michel la médaille de la ville et naturellement qu'il partagera avec l'école des arts qu'il dirige avec Brio. Applaudissements Il la connaît bien parce que c'est lui qui l'a moulée. Applaudissements Voilà, maintenant, je crois que c'est terminé. Je vous remercie de votre attention, d'avoir été patient. Et puis, je vous invite donc au verre de l'amitié. Et puis, je vous remercie de votre attention. 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 Sous-titrage FR ?